De la guerre en Ukraine, à la victoire sur Tyson Fury, qui est le boxeur Olesan Yusik, nouveau champion incontesté des loups. Dans la nuit de samedi à dimanche, à Riyadh, Olesan Yusik a vaincu au point Tyson Fury, devenant le nouveau champion incontesté des loups, une première en 25 ans. Avant cela, celui qu'on surnommait le chat avait été mobilisé pour la guerre en Ukraine. Dans la suite de la vidéo, je vous détaille ce que vous ignorez, de ce soldat ukrainien devenu nouveau champion. Les fans de boxe attendaient le combat d'une génération. Ils ont été servis. Dans la nuit de samedi 18, à dimanche 19 mai, Olesan Yusik et Tyson Fury s'affrontaient pour déterminer qu'il deviendrait le nouveau champion incontesté des loups. Une première en 25 ans, c'est finalement l'Ukrainien qui l'a emporté, grâce à sa victoire au point contre le Britannique. Olesan Yusik ajoute donc le titre de WBC de son adversaire du jour à ses trois autres trophées, et unifient ainsi les quatre ceintures Kualou, sacrés champions du monde. Six mois avant le début de l'invention russe en Ukraine, Olesan Yusik abordait chaque sortie sous le ring avec un supplément d'armes, porté par le soutien des millions d'Ukrainiens, aux vies bouleversées par la guerre. Avant le début du combat, le public et les téléspectateurs avaient eu droit à un discours enregistré du président ukrainien Zelensky. L'Ukraine se bat grâce à la force que vous allez voir, la force de notre peuple aussi puissante que celle d'Olesan Yusik, avait déclaré le président ukrainien. Après l'invention de l'Ukraine, Yusik retournait pour servir comme volontaire dans l'armée, car depuis plus de deux ans, Yusik a dû endosser le rôle d'emblème de son pays. Ainsi, en février 2022, alors que le boxeur se trouve à Londres pour préparer sa revanche contre Anthony Joshua, le président russe Vladimir Poutine envoie des dizaines et des milliers de troupes d'invention en Ukraine. Yusik répond alors à la mobilisation générale et revient au pays pour servir comme volontaire dans l'armée. Dans l'un de ses discours, Yusik a déclaré « J'ai vécu avec les troupes. J'étais là pour les soldats. Avec des jumelles, je voyais mes ennemis courir, les chars explosés, les maisons détruites », racontait-il en octobre 2023 dans un interview. « J'ai vu des gens sans bras ni jambes. Ceux qui pouvaient encore marcher ressemblaient à des morts vivants. » Au bout de quelques semaines, il est toutefois dissuadé de poursuivre les combats armés, ses compatriotes estimant qu'en tant que star mondial, il serait plus utile sous le ring au front. « Les gars des forces armées m'ont convaincu que je devais me battre pour aider mon pays sur la scène internationale. En parler et apporter les opportunités à l'Ukraine pour la reconstruction de mon pays, explique-t-il en janvier 2023. C'est dans ce cadre qu'il s'associe à l'organisation caritative United 24 pour la collecte des fonds destinés à la reconstruction de l'Ukraine. Sa fondation personnelle contribue également à l'achat de véhicules et de matériel pour les forces armées ou à l'aide humanitaire. Surtout, chacun de ces combats se transforme en tribune pour son pays. Né dans la ville de Saint-Phéropole en Grimée, Youssouk n'a toutefois pas été considéré comme un symbole de résistance. Après l'annexion de sa péninsule natale par la Russie en 2014, il a en effet été accusé par de nombreux Ukrainiens de rester neutres et fustigés pour avoir déclaré que les Russes et les Ukrainiens faisaient partie du même peuple. Mais depuis l'invention russe en 2022, le discours a changé. Son promoteur, Alexander, estimant que Youssouk représentait une véritable source d'inspiration pour l'Ukraine. Pour les gars qui sont sous la ligne de front, lorsqu'il s'exprime, ces mots sont d'une inspiration pour le peuple ukrainien et pour les soldats qui combattent l'ennemi. Affimait-il, il leur donne du courage. Évoquant sa revanche contre Joshua en août 2022, Youssouk explique Dans le 9e round, j'ai réalisé que si je tombais maintenant, l'âme des combattants qui défendent notre pays tomberait aussi. Je ne boxais pas pour moi, mais je boxais pour ceux qui défendent le pays.